C'est parti ! Bonjour, je suis Cédric Achard, je parle en téléphone d'Arthur Corrache, je suis sur le bateau du jour d'agglomètre, troisième segment, Virgin Mitter. Donc on va vous décrire le fonctionnement de la machine à puceaux. Les puceaux sont enfermés dans des cages. Ils sont justés dans des cages. Bon, la cage d'avant l'occurrence, on n'a pas les barreaux. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On les amène de force sur cette chaise. Il faut observer un petit peu le mécanisme. Voilà, il faut les immobiliser. Donc on peut les immobiliser sur cette chaise avec des lanières en cuir. Et on tourne le volant qui est là et qui déclenche le mécanisme de la chaise. La chaise, c'est très important, c'est l'orifice qui va digérer. Il bouge, il y a du slam qui sort et la corde qui est à des pieds se tend. Et le puceau est entraîné comme ça vers la chaise. Comme il est dans un état un petit peu affolé, c'est bon pour générer son stress et sa frustration de puceau. Donc il est prédigéré, il y a un peu de slam, de liquide qui liquéfie un petit peu sa peau qui va venir sur lui. Il tombe, vient un tuyau en hauteur qui est off, dans cette cuve qui permet de le découper au laser. On le découpe et on le transforme en slime. Ensuite, c'est distillé dans les instruments qui sont là. Et ça ressort exactement ici en bouteille de lait. C'est donc la sève de puceau qui constitue l'énergie frustratrice. Et de l'autre côté, ça ressort en slime. Là, c'est un petit peu gélatineux mais normalement, c'est des cubes. Les cubes sont redonnés aux nouveaux puceaux pour pouvoir un petit peu attendrir leur chair et les rendre propices à être exploités dans cette machine à faire. Voilà. Fin de l'épisode 1. Vous étiez en direct du plateau du jour de la comète. Un film qui se tourne depuis deux ans et demi et qui est sur le point de se terminer. Voilà. A bientôt en janvier 2011 pour une sortie nationale.